Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Avec la fin d'année qui arrive, viennent souvent les résolutions d'année. C'est super bien de prendre des bonnes résolutions, ça nous donne des buts qui sont clans dans notre tête, ça nous permet d'aller de l'avant et de définir les prochaines étapes pour se rendre là. Mais pour ce, il faut quand même rester motivé. Parce que si on est démotivé, il y a peu de chances qu'on y arrive. Donc là, on s'est posé la question sur qu'est-ce qui vous garde motivé? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez à tous les matins pour aller prendre soin des patients les plus malades, les patients en soins critiques? Parce qu'on le sait, dans les dernières années, avec l'effusion du système de santé québécois, on a eu beaucoup de changements. Donc, on se retrouve à nous demander, veuillez-vous en faire plus avec moins? C'est des fois démotivant, mais avoir la qualité de soins qui se fait ici et ailleurs, on se questionne qu'est-ce qui vous garde motivé pour qu'on soit capable de donner des aussi bons soins en nous demandant toujours plus. Yann en a profité au dernier CCCF avec Francis. Et pour faire le tour avec nos invités, qu'est-ce qui les garde motivés? Qu'est-ce qui fait qu'ils se lèvent tous les matins pour aller prendre soin des patients en soins critiques? Donc, je vous laisse avec Yann. Bonjour à tous, c'est Dr. Ajemot qui vous parle sur les ondes du francophone. Vous avez sûrement écouté nos podcasts sur le résumé du Congrès CCCF. On est encore à Toronto. Je suis encore avec mes collègues, Dr. Paquette, Dr. Saint-Arnaud et Dr. Wang. On a décidé de faire un petit podcast comme ça, impromptu, sur quelque chose qui est un petit peu moins médical dans les termes. On ne parlera pas de science et de notion médicale poussée. Puis voir un peu, après nombreuses années de pratiques, on a toutes des années de pratiques différentes, qu'est-ce qui vous motive encore? Qu'est-ce qui vous garde encore réveillé? Qu'est-ce qui fait que le matin, quand vous vous levez, vous avez hâte d'aller à l'hôpital, vous avez hâte de travailler, vous avez hâte de faire progresser ça vers les étudiants, passer vos connaissances? Ça fait que je voudrais avoir un petit son de cloche sur vos envies, vos besoins, puis qu'est-ce que vous aimez avec la médecine, qu'est-ce qui vous garde à jour? Philippe, toi? Merci de l'invitation tout d'abord. En effet, je trouve que c'est un très bon sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, puis qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait malgré toute l'adversité qu'on rencontre dans nos milieux de travail, que ce soit administratif ou émotionnel, avec les succès, mais des fois les échecs auxquels on fait face. Donc, puis aussi, l'autre point, c'est que je trouve qu'à travers une carrière, ces intérêts-là qu'on a, qui nous gardent en vie, qui nous gardent la tête hors de l'eau quand ça va moins bien, souvent ça change. Pendant deux, trois, quatre ans, ça peut être l'enseignement. Ensuite, un autre deux, trois, quatre ans, ça peut être la gestion. Donc, c'est des choses qui évoluent. Puis, je pense que d'avoir, de faire un petit topo sur ça aujourd'hui, c'est une bonne idée peut-être pour ceux des fois qui sont dans un creux, peut-être, au niveau de leur carrière, qui dure depuis quelques semaines, quelques mois, puis qu'éventuellement, bien, il faut comme... Ou qui ont l'impression qu'ils se tanguent un petit peu. Oui, exactement. Surtout après la période sombre qu'on a vécue, en particulier les omnipraticiens, dernièrement. Oui. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce qu'on dit là ou qui nous écoutent à l'extérieur du Québec, les dernières années ont été très difficiles, puis pas juste pour les omnipraticiens, pour tous les médecins en général. Le gouvernement a décidé de changer les structures. Ça a été lourd pour tout le monde. Ça a fait beaucoup plus de travail, autant pour les omnipraticiens que pour les spécialistes. Il y a eu beaucoup aussi ce qu'on appelle du docteur bashing dans les médias qui faisait que, bon, bien, les journées étaient difficiles. Il y avait des coupures partout. Et on avait un ministre même qui n'était pas tout le temps à notre écoute, si on veut. Et c'était beaucoup plus axé top-down décision, d'une certaine manière. Alors, toi, Philippe, c'est quoi qui te garde réveillé et allumé? Moi, dans la dernière année, peut-être deux ans, je dirais que c'est surtout l'échographie transésophagien par code, donc en situation critique. Il y a eu des formations qui se donnent aux États-Unis, puis c'est maintenant une formation qu'on a importée aussi au Québec avec Philippe Terran et ses collègues, Horowitz, puis Mae West. Donc, c'est ça, je trouve que l'échographie transésophagien par code, c'est une technologie qui est super intéressante. C'est des images qui sont toujours très agréables à générer, à interpréter, que ce soit pour changer la position d'un massage, que ce soit pour faire un diagnostic plus rapide, que ce soit pour simplement pas arrêter un massage cardiaque. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Il y a de plus en plus de littérature, mais c'est en phase… Premier balbutiement. Oui, c'est ça, on est en balbutiement, donc ça rend la chose, je trouve, vraiment excitante. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aspire à poursuivre dans la prochaine année. Ensuite de ça, peut-être, au mieux, dans lequel je travaille, avec le Dr. Ajemou, puis le Dr. Rola, entre autres, que vous connaissez sûrement avec le Free Open Access Medical Education, on parle beaucoup de physiologie, donc que ce soit évidemment souvent appliqué à l'échographie, mais beaucoup de physiologie cardiaque, pulmonaire. Et souvent, je réalise que quand je suis au chevet d'un patient, cette physiologie-là, j'ai comme pas tendance à nécessairement l'appliquer ou à l'appliquer plus tard ou à l'enseigner aux résidents, mais de faire le lien franc, rapide, de concepts physiologiques à appliquer ça au patient ou à mon interprétation échographique et des autres données du patient, ça, c'est quelque chose qui me motive, puis c'est quelque chose vers laquelle, c'est une chose vers laquelle j'aimerais peaufiner ma science. Parce qu'au fond, ce que tu dis, c'est quand tu es au chevet, tu y vas par réflexe, par réaction, parce que tu es habitué, parce que ça fait longtemps que tu fais ça, puis des fois, tu trouves que tu ne prends pas assez le temps de réfléchir, puis tu le fais après, puis tu essaies justement de renverser ça puis d'être plus « hands-on » au chevet par rapport à ça, c'est ça? Moi, pas ce point-là, dans le sens que je ne suis pas tout le temps dans un mode réflexe, mais oui, c'est exactement ça, en fait, c'est ça, c'est d'appliquer des concepts qu'on commence à réviser, ne serait-ce qu'au niveau des fluides, quand on parle de protéoglycans, quand j'arrive au chevet d'un patient, je ne pense jamais aux protéoglycans, tu sais. Aux glycocalyx. Aux glycocalyx, c'est ça. Non, effectivement, tout à fait. Ça rend la pratique plus stimulante, plus intéressante quand on peut appliquer des principes logiques et non pas juste appliquer des connaissances. Je pense que notre métier aux soins intensifs se rapproche de celui d'un ingénieur plus que celui d'un statisticien ou d'un mathématicien. Fait que c'est bon ce que tu dis. Moi aussi, je trouve quand même qu'on va chercher de la motivation là-dedans. appliquer des principes de physique, d'hémodynamie, de physiologie, plus qu'il y a d'appliquer des probabilités de succès de mon tasse de seins pour mon substance pulmonaire ou des choses comme ça. Effectivement, c'est un très bon point. C'est quelque chose que tu vois une réponse rapide. Tu vas le voir tout de suite. Est-ce que tu te trompes? Tu ne te trompes pas? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment très particulier aux soins aigus, urgences, soins intensifs, anesthésie. Je pense que c'est quelque chose que nous, on est capable de voir par rapport à d'autres spécialités. Par exemple, un traitement de l'arthrite reumatoïde, ce n'est pas en deux heures que les articulations vont aller mieux avec la brèche. Ça va prendre des semaines et des mois, mais on a la chance de voir rapidement un changement dans l'état de notre patient. Ça fait partie de notre personnalité, en fait. La plupart des gens qui font des soins critiques, c'est ça. On veut quelque chose de rapide, d'efficace, mais de réfléchir aussi. Je dis souvent aux résidents, comment je décris les soins intensifs aux résidents, c'est que c'est de la médecine interne, mais d'urgence. Donc, oui, il y a un processus de réflexion, mais on veut quelque chose de rapide et d'efficace comme ça. C'est un petit peu ça, puis tu as fait raison par rapport à ce que tu donnais sur l'exemple de rhumato. C'est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans, sauf que pour nous, ça ne nous touche pas d'avoir une réponse rapide comme ça. Toi, Antin, qu'est-ce qui te branche et qui t'allume dans la médecine? Ça ne fait pas longtemps que tu pratiques, mais quand même, tu as une bonne expérience, puis tu as un centre d'université, tu fais de la recherche, des choses comme ça. Oui, c'est sûr que la recherche me passionne beaucoup, donc je vais poursuivre là-dedans, mais je pense qu'il y a un domaine en particulier qui je trouve captivant, puis je trouve que c'est autant captivant pour les patients de soins intensifs, mais aussi pour les intensivistes. C'est tout ce concept de ce qu'on appelle le post-soins intensifs, le post-ICU. La littérature de soins intensifs est comme la littérature de cardiologie, mais avec un 20 ans de retard. Quand ils ont commencé à faire des coronarographies en émo, ils ont vu des baisses de mortalité, puis à un moment donné, ils ont frappé un mur, puis ils ont commencé à parler de, justement, des problèmes de dépression, d'oxygété, tout cet aspect-là en lien avec la différence cardiaque, avec post-choro et les affaires d'eux-mêmes. Puis en soins, on commence petit à petit à se rendre compte aussi. On a frappé un mur de mortalité. La dernière fois, vous avez vu une étude positive avec une baisse de mortalité de 15-20 % d'une étude de soins. Je pense que moi, je n'ai jamais connu, moi, de ma formation. La dernière qui m'a bien à l'esprit, c'est ARDS en début des années 2000. Puis les études d'hypothermie thérapeutique, ce n'était pas la mortalité, mais c'était le devenir neurologique qui était amélioré de façon extraordinaire. Qui est controversée. Non, maintenant, qui est controversée, mais quand même, il y avait eu une bonne différence à ce niveau-là. Je ne me souviens pas d'autres études qui ont fait un gain significatif comme ça. Qui a perduré. Puis là, ce qu'on voit, c'est que la question est toujours, on se rend compte qu'on sauve des patients, mais encore une fois, à quel prix? On se rend compte qu'ils ont des problèmes, des fois psychologiques, des fois cognitifs, des fois physiques. Puis une question que je me pose tout le temps, c'est un patient de soins intensifs, on dit souvent, on l'a toujours appris, il n'est pas vraiment à l'intensiviste dans le sens, c'est un patient qui a souvent été hospite dans une autre spécialité et qui s'en va à une autre spécialité. On est un peu comme l'anesthiste transitoire, un peu dans tout ça, comme l'urgentologue. À la fin, on ne le revoit pas. Mais on commence à parler du post-ICU, puis il commence à y avoir des cliniques de suivi de post-soins intensifs. Mais ma question là-dedans, c'est, mais c'est qui qui devrait faire le suivi? Est-ce que c'est vraiment à l'intensiviste de faire le suivi? Ou est-ce que ce qu'on devrait faire, c'est former nos omnis, former la première ligne pour qu'eux puissent les suivre? Parce que la première ligne a certaines ressources. Souvent avec les UMM, GMS, CLSC, ils ont des ressources en termes de physio, TS. Est-ce que tu veux, c'est quoi la balance ici de dire, il faut-tu garder ça dans le centre tertiaire quaternaire où tu dis, bien non, tout le monde devrait avoir été capable de suivre un patient post-soins. Il y a quelque chose ici que je n'ai pas la réponse. Mais c'est intéressant parce que dans notre CIUS, il y a un de nos collègues qui fait ça. Il a créé une petite clinique extente. Ce n'est pas aussi extensif que ce que tu comptes là. Il n'y aura pas de physio et de prise en charge globale. Mais le Dr Rolla, lui, il fait des cliniques d'insuffisance cardiaque post-ICU. Donc, les patients qui ont eu des problèmes cardiaques et qui ont fait de l'acide, des épanchements pleuraux, tout ça, il les suit, il ajuste leur diurétique. Des fois, s'il est allé ponctionner, il les ponctionne. Il leur évite des hospitalisations aussi. Par exemple, le liquide s'est accumulé dans son poumon, il vide un peu, il ajuste son diurétique et après ça, il le laisse aller. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu dans cette optique-là. Puis, si on peut sauver une ou deux hospitalisations sur les deux, trois prochaines années, c'est déjà ça. Puis ça, c'est ce qu'un médecin qui n'est pas entraîné comme nous autres à faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut drainer un poumon puis dire « OK, tu t'en vas chez vous dans trois heures ». Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais je pense que tout à fait, il va falloir aller vers ça parce qu'on va tellement faire de dommages à des patients au fil des années. Malheureusement, c'est ça, les soins intensifs. Si on prend quelqu'un qui est en train de mourir puis on le remet debout, bien, on le sait tous, on les voit tous revenir deux, trois ans après, ils ont eu une trachéo, ils reviennent chez nous, sont intubés à nouveau. Bien, on voit qu'ils ont dépéri dans les deux dernières années. C'est ça. Tu as des projets de recherche en cours par rapport à ça? J'ai des projets en tête. OK. Ça fait que je termine ceux que j'ai commencés, mais définitivement, je voudrais m'en aller vers ça. Oui, puis on a une belle population dans l'est de l'île de Montréal. Vénérable. Oui, exactement. Puis on a un setup puis une nouvelle construction d'hôpital qui s'en vient. Ça fait que je pense que ça va être un beau projet d'avenir à ce niveau-là. Francis, toi? Moi, ce qui me tient occupé ces temps-ci, c'est plus l'administration, la gestion. On sait que quand les libéraux étaient au pouvoir, il y a eu une grande réforme du système qui a été quand même rapidement implantée au niveau des directions générales, au niveau de l'administration générale, générales, au niveau de l'administration de nursing aussi. Mais il y a eu un long décalage avec l'implantation au niveau de la gestion médicale, la gouvernance médicale. Puis on a vu, moi, je travaille à Mont-Laurie, dans un petit hôpital communautaire. Puis on est parfois un peu sous-représentés par rapport au sud, par rapport aux gros hôpitaux comme Saint-Jérôme, Saint-Ustache. Puis là, on est complètement en reconstruction de la gouvernance médicale, implanter des leaders positifs, des gestionnaires dans tous les endroits stratégiques pour essayer de reconstruire le système, reconstruire une gestion efficiente en co-gestion avec la direction générale et la direction des services infirmiers. Puis ce que je trouve difficile, c'est le cynisme qu'on a avec la gestion parce que c'est difficile. Les choses n'avancent pas vite. On est des docteurs, on travaille. Oui, il y a la vitesse gestionnaire puis il y a la vitesse docteur. Exactement. Puis les deux ne vont pas ensemble. Ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas les mêmes objectifs. On n'utilise pas les mêmes métriques pour évaluer si on est des bons gestionnaires ou pas. C'est complètement une autre culture. Donc c'est vraiment le défi que je vais avoir, je pense, pour les prochains 12 mois dans mon hôpital. Moi, j'ai fait un peu de gestion dans ma vie aussi puis ce que je me rends compte, malheureusement, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue le côté clinicien quand on fait de la gestion. Puis malheureusement, à tort ou à raison, leur faute ou pas leur faute, il y a beaucoup de gestionnaires qui perdent de ce côté-là puis ils ne le retrouvent pas. Puis plus qu'ils s'éloignent de ça, plus qu'ils perdent le contact avec la réalité puis ils ne t'écoutent pas la base, si tu n'écoutes pas ta base, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on l'a vu dans plusieurs pays, dont la France, je crois, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai entendu dire qu'il y avait eu des grandes fusions comme ça puis après ça, ils ont décentralisé parce que tu ne peux pas agir de la même manière avec des gens qui viennent d'une région administrative versus une autre parce que ce n'est pas la même clientèle. Donc, il faut que tu laisses les gens à la base qui vont prendre les décisions puis qu'au contraire, les gens dans le haut de la hiérarchie vont supporter les gens à faire à ce niveau-là. Puis ça, c'est un gros défi à faire. Surtout, toi, ça agit dans un grand territoire en termes géographiques. Très grand territoire. On nous demande de faire de la médecine de proximité, de la médecine individualisée mais on nous fusionne puis on nous rassemble dans des grosses structures qui, au contraire, nous centralisent puis nous rendent plus éloignés de notre patient puis de notre réalité locale. Donc, c'est de remettre cette balance-là. Je pense qu'on a peut-être été un peu trop loin. Pas trop loin, mais ça a été une réforme très drastique, très rapide. Là, le pendule est en train de revenir sur l'autre côté. La cogestion est en train de s'installer. Puis je vois quand même ça positivement d'un bon oeil. Il faut garder espoir. Mais on a un gros travail de reconstruction. Il faut que les gens sur le terrain gardent justement l'espoir puis l'énergie de le faire parce qu'au bout de la ligne, ce n'est pas les chiffres qui comptent, c'est les patients qui comptent. Moi, c'est comme ça que j'essaie de penser tout le temps. Wow, c'est super intéressant. Je finirais, moi, en disant, bien, moi, j'ai fait beaucoup d'enseignements dans ma vie puis j'ai perdu un peu la flamme là-dessus. Après ça, j'ai été plus avec seulement ma pratique médicale. Mais depuis un an, moi, ce qui me branche, bien, c'est ce qu'on fait là. C'est présentement comme ça. C'est transmettre l'information comme ça. On est rendu à notre 14e année de notre congrès annuel. On a un des plus gros congrès de soins intensifs francophones, même dans le monde. Donc, puis là, avec nos podcasts comme ça. Fait que moi, c'est ma manière de transmettre mes connaissances à mes résidents. Je me sers de mes podcasts pour mes résidents, mais je me le sers aussi pour, moi, rester à jour, parler, transmettre comme ça. Fait que moi, pour les prochaines années, je vais continuer à essayer de faire ça le plus possible puis de m'entourer des gens comme vous autres pour m'aider, pour transmettre ça, pour garder l'intérêt puis surtout pour être aussi à la page parce que les jeunes, aujourd'hui, ils aiment ça écouter un podcast, ils aiment ça comprendre les choses rapidement. Des fois, je trouve que c'est un peu néfaste. Des fois, je me dis, il faut lire les études, il faut prendre le temps de les réfléchir au lieu de les faire marcher. Mais, d'une certaine manière, si je me dis que j'essaie de faire mon podcast le plus près possible de ce que la science dit, bien, je me dis qu'au moins, celui qui va l'écouter va avoir le meilleur reflet que je peux, moi, lui donner avec mon humble opinion. Fait que c'est ça. C'est une bonne idée. En fait, c'est une idée de Dr Saint-Arnaud d'avoir fait ce podcast-là. Merci, Philippe. Ça a été un court, un petit 15 minutes, mais je pense que ça va donner un peu l'idée au monde de dire, bien, trouvez-vous des projets, trouvez-vous des choses qui vous allument un peu garder ça parce que, oui, des fois, nos journées, on arrive, le soir, on est brûlé, on est fatigué, on ne dort pas en plus, on se fait appeler toute la nuit, mais quand on a quelque chose qui nous drive en dehors de ça, puis une autre affaire que je dirais aussi, c'est occupez-vous de vos familles, restez grounded avec vos familles parce que c'est important de ne pas déconnecter, il n'y a pas juste la job dans la vie, même si ça prend une grande partie de notre vie, c'est ça. Alors, merci à tous. Merci, merci, Yann. Merci de faire ça pour nous. Oui, merci. Merci. Merci, Yann. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné une direction, de la motivation supplémentaire. Pour ma part, j'en joins beaucoup Yann, donc qu'est-ce qui me motive à me lever le matin, c'est les équipes avec qui je travaille, c'est l'ambiance de travail, on est des équipes tissées-serrées, c'est ce qui fait qu'on donne des soins de qualité, mais c'est aussi le francophone. C'est la diffusion d'informations, c'est les discussions qu'on a avec vous, ensemble, avec le même et seul objectif qui est d'améliorer la qualité des soins aux patients, parce que dans le fond, c'est ce qui nous passionne, s'occuper des patients les plus malades. Mais vous, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez tous les matins? Écrivez-nous sur francophone.com, sur Twitter, sur Facebook, on veut savoir qu'est-ce qui fait que nos gens qui s'occupent des patients les plus malades sont motivés. On veut vous entendre. J'en profite également au nom de l'équipe du francophone pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes ou temps de célébration, peu importe comment vous appelez ça. Donc on vous souhaite du temps avec vos proches, vos amis, entourez-vous des gens que vous aimez. Pour ceux qui sont de garde, merci de tenir le fort. Pour ceux qui ont la chance d'être en congé ou en vacances, profitez-en, rechargnez vos batteries. Je pense que ça va être une grosse année 2020. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, comme on dit dans ma famille, santé, pis tout, pis tout, pis tout. Alors d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, profitez-en, faites des folies, mais pas trop. On se revoit en forme au début 2020. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balade d'eau-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada